Musique Applaudissements 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 Bienvenue à l'IUT d'Orsay, Université Paris Sud, qui a bien voulu accueillir notre base de lancement. Alors évidemment, c'est un petit peu moins exotique que Kourou, moins humide aussi, mais ça va faire l'affaire. Suivez-nous. Voilà, nous y sommes. L'atmosphère est un peu tendue, c'est normal. C'est comme ça avant chaque lancement. Alors on va maintenant procéder à l'armement de la fusée. Manu, je te laisse officier. On va commencer par verser de l'eau dans notre fusée. Allez, encore un petit peu. Encore un peu. Stop ! Stop, 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 stop. Voilà. Je ne sais pas si ça va fonctionner. On retire l'entonnoir, c'est bien. Voilà, on va bien refermer la fusée avec ce bouchon, de sorte que le réservoir soit refermé bien hermétiquement. la réussite du tir en dépens. Voilà, c'est bon. On retourne la fusée. On la place, la tête en bas. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, le bouchon est traversé par un tuyau, lequel est relié à une pompe. Bon, les gars. Ah, d'accord. Une pompe manuelle. Ce n'était pas prévu comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien voilà, c'est ce qu'on appelle un lancement réussi. Bravo, messieurs. Alors, comment cette fusée s'est-elle envolée ? Et bien pour comprendre, on va revoir les images du lancement au ralenti. L'air qui est injecté dans la bonbonne va se loger dans l'espace libre, au-dessus de l'eau. Plus on pompe, plus on injecte de l'air. Plus la pression augmente dans cet espace libre. Cette pression s'exerce sur l'eau et ensuite sur le bouchon. Et à un moment, elle devient tellement importante que le bouchon finit par être éjecté. Et à ce moment-là, l'eau est expulsée à grande vitesse. Ensuite, c'est le principe d'action-réaction. Quand une force agit dans une direction, et bien une force identique agit dans la direction opposée. Quand l'eau est expulsée, c'est l'action. Et par réaction, on a une force opposée qui est dirigée vers le haut et qui permet à la fusée de s'envoler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada